Nous refusons la violence, la haine de l'autre et descendons nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. L'hymne de la République française pour marquer le début d'une journée de fête à Gap, une deuxième édition de la Gay Pride qui aura été avant tout marquée par l'attentat d'Orlando qui a touché un établissement de nuit LGBT. Un hommage rendu aujourd'hui à Orlando, la tuerie qu'il y a eu à Orlando, et la Gay Pride normale aussi, on va rendre hommage quand même à Orlando avec ce qui s'est passé. Et malgré l'émotion suite à cet attentat dans la communauté gay et lesbien, l'heure est avant tout aux festivités et à la liberté, une marche pour faire accepter sa différence. On est tous pareils. Avec tous les attentats qui se sont passés ces derniers temps, et puis réunir un maximum de personnes, et marcher fièrement en montrant, on est LGBT, on est heureux et fiers de l'être. C'est toujours dans une bonne ambiance que ça se fait ces Gay Pride, on sent que vous vous éclatez quoi. Oui, toujours. Que ce soit dans les grandes villes, que ce soit Marseille, Grenoble, Lyon, Paris, c'est notre jour à nous, c'est notre marche de fierté. On annonce et on montre qu'on est heureux et fiers d'être comme on est. C'est une bonne ambiance, c'est s'amuser et profiter. Alors qui êtes-vous ? Les super normales. Les super normales, mais c'est quoi ? Alors pourquoi les super normales ici à la Gay Pride ? Parce que hétéro ou homo, on est toutes normales. Super normal ! On reste normal. Voilà. Alors si beaucoup sont venus déguiser, d'autres arborent fièrement leur écharpe. Des élus ont en effet aussi fait le déplacement, à l'image du conseiller départemental Rémi Audoux, venu montrer sa solidarité envers la communauté LGBT. Là je pensais que c'était très important, étant donné les événements récents, que ce soit à Orlando aux Etats-Unis ou même tout ce qui peut se passer en France, de montrer la solidarité des élus de la République envers toute la communauté gay, lesbienne, trans et bi. Parce que comme dit la présidente, l'important c'est l'amour, c'est le respect, c'est la tolérance. Et c'est justement avec ces valeurs que le cortège a pris ses quartiers dans le centre de Gap pour un défilé et des animations pour tous jusqu'au bout de la nuit.